Wouh, hey yo, what's up, ça donne rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes Avec la série de la face cachée de TikTok, je vous parle souvent de la face sombre, de la face négative de TikTok Cette application soit devenue une application toxique, bizarre et même quelquefois dangereuse Bah cette fois-ci, l'application en fait, elle a littéralement sauvé la vie de quelqu'un Et franchement, c'est très très rare Donc aujourd'hui, je vais vous parler de James Herbert Bright qui a été condamné à cause de TikTok Pourquoi ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Alors est-ce que vous êtes prêts ? Parce qu'aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo Cette affaire commence à Asheville, en Caroline du Nord, aux Etats-Unis Et ça fait quelques temps que James Herbert Bright, il est voisin avec une famille Jusque là, tout va bien, vous allez me dire, bon, il est voisin avec une famille, ok ? Non, 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 parce qu'il se trouve qu'en fait, ce James, il est pas tout clean En fait, il a déjà eu des problèmes avec la police et les autorités Parce qu'il avait des vidéos très bizarres en sa possession Des vidéos d'enfants, etc. Enfin bref, je vais pas vous faire de dessin, vous voyez de quoi je veux parler Et du coup là, c'est un peu moins cool d'avoir un voisin qui est peu... Il a verré qu'il y a des vidéos bizarres sur son ordinateur de mineur Et qu'en plus de ça, il se trouve que dans votre famille, vous avez une fille qui est mineure Parce que oui, dans cette famille, du coup, qui sont les voisins de James Il y a une petite fille de 16 ans Et donc, bah, James va tout simplement décider D'en faire sa proie Comme ça fait pas mal de temps qu'ils se connaissent de vue Qu'ils sont voisins, tout ça Il y a une espèce de confiance qui est en train de s'installer Une confiance de voisin, du genre Ouais, bon, c'est mon voisin, je le connais de vue, ok ? Il a pas l'air bizarre Bon, on peut lui faire confiance, entre parenthèses, parce que c'est le voisin Surtout quand il est tout seul, qu'il a pas de femme, qu'il a 61 ans Tu te dis, oh, le pauvre, il est tout seul et tout, mishkin Donc, si on voit notre petite fille de 16 ans parler avec notre voisin C'est pas bizarre, tu vois, on le connaît de vue Il a pas l'air bizarre, il va rien faire, tu vois Sauf que c'est pas un voisin comme les autres Et comme je vous l'ai dit, bah, dès le départ, cette famille-là ne le sait pas du tout, en fait Et donc, James va tenter plusieurs fois des rapprochements avec cette petite fille-là Des rapprochements qui semblent normal, du coup, pas choquants Parce que la famille se dit, c'est le voisin Mais quand tu sais qui il est réellement, l'ambiance de ces rapprochements, elle change totalement Ce qui fait que du coup, jour après jour, il a gagné, entre parenthèses, la confiance, petit à petit, de cette petite fille de 16 ans Et qu'il a pu aller plus loin plus tard Un jour, James se dit, bon, aujourd'hui, c'est le jour J Et ça tombe bien, puisque la petite fille de 16 ans, en fait, elle est toute seule, dehors, en train de jouer Que ses parents ne sont pas là, et qu'il y a personne autour pour voir si jamais il se passe quelque chose Il va donc vers elle, pour tenter encore une fois, un rapprochement Quelques heures plus tard, les parents rentrent à la maison Et ils s'aperçoivent que leur fille, elle n'est plus là, en fait Elle a disparu Ils la cherchent de partout, ils demandent aux voisins, est-ce qu'ils ont vu quelque chose Ou personne n'a rien vu Personne ne sait où est passée cette petite fille, en fait Du coup, ce que les parents décident de faire, c'est d'aller voir la police Et de signaler la disparition de leur fille, en fait Du coup, des recherches sont faites Sauf que, deux jours Pendant deux jours, il n'y a aucune nouvelle, en fait Ils ne trouvent absolument rien du tout Et le truc, c'est qu'après 48 heures Ça commence à devenir très, très, très compliqué d'espérer pouvoir trouver la personne, en fait Le Kentucky C'est là que se trouve tranquillement James avec sa voiture au volant sur la route principale Avec la fille À l'arrière de sa voiture Vous l'avez compris, ce qui s'est passé, c'est que pendant le rapprochement que James a fait avec la petite fille de 16 ans D'une manière ou d'une autre Il l'a fait rentrer dans la voiture Et le truc de fou, c'est que là Ils sont à plus de 4 heures de route D'Acheville C'est-à-dire que de la base, de là où ils étaient au tout début C'est un truc de fou Ça fait 4 heures que James est sur la route Avec la petite fille à l'arrière Qui essaie de s'échapper de la voiture Ils sont plus dans le même état C'est un truc de malade Et le pire, c'est qu'il était en train de l'amener chez ses parents À lui, James, là Là, ça commence à devenir flippant Ça fait plusieurs fois que la petite fille, elle essaie de s'échapper de la voiture De tenter des trucs Mais à un moment donné, James lui dit Écoute, tu commences à me saouler Donc si tu tentes encore un autre truc Je tue tes animaux Je te tue Et je me tue moins après Pourquoi TikTok, Adam ? Qu'est-ce que TikTok a à voir avec cette histoire ? En fait, pendant que la petite fille a arrêté de tenter des trucs du coup pour pas mourir Elle s'est dit Mais attends Il y a des voitures à l'extérieur sur l'autoroute avec nous Si je m'agite Il m'a dit, il me tue Donc ce que je peux faire C'est que je peux faire des signes discrets Et en fait, elle s'est souvenu D'un signe qui a été rendu populaire grâce à TikTok Qui est ce signe-là Quand vous le faites quelque part En vidéo ou peu importe Ça veut dire Je suis dans la merde Je suis en danger Il me faut de l'aide tout de suite Alors ce qui se passe C'est qu'elle commence à le faire à Une voiture Deux voitures Trois voitures Personne ne réagit Mais Elle le fait à une quatrième voiture qui passe Et cette fois-ci Le mec qui est au volant reconnaît le signe de TikTok Il se dit What the fuck ? Ok, là il y a un truc bizarre qui se passe Il s'est dit Ce signe-là, je l'ai déjà vu sur TikTok Ça veut dire Je suis en danger Du coup ce qu'il fait C'est qu'il appelle le 911 Donc le numéro des urgences aux Etats-Unis Et il leur dit Il y a une petite fille Dans une voiture C'est une Toyota argentée Elle est en danger Il y a un truc qui ne va pas dans cette voiture Donc pendant tout le trajet La police lui dit au téléphone De suivre la voiture Et de leur donner des updates Sur les passages qu'il prend sur la route A quel moment il tourne Qu'est-ce qu'il fait Pour pouvoir le coincer Sans qu'il s'en rende compte Jusqu'à un moment où Comme par hasard La route est barrée Par des travaux Et juste à côté des travaux Il y a des voitures de police Pour lui dire Bienvenue En plus de ça Il y a des renforts Qui suivaient le mec Qui était au téléphone avec eux Du coup qu'ils sont arrivés derrière Ils ne pouvaient plus faire demi-tour Il s'est fait coincé Il s'est fait arrêter par la police Et James a été inculpé Pour enlèvement Et encore une fois Des histoires Sur des vidéos De mineurs Qu'il avait sur un disque dur Ou peu importe Et là Il est actuellement en prison Dans le sud du Kentucky En attendant son jugement Et sa sentence Parce qu'apparemment Il n'y a pas que ça Pour une fois TikTok Serait quelque chose de bien Pour une fois C'est un miracle C'est un truc de fou Donc les gens Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires En commentant hashtag TikTok Dites moi si vous étiez au courant De cette histoire Si vous la connaissiez ou pas Aussi dans les commentaires Et c'est ça le truc Qui m'énerve avec cette application C'est que Il y a des trucs bien Il y a des trucs cool Mais En fait il y a trop 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 De trucs négatifs Dans cette application Pour que ça compense Avec les trucs positifs Mais bref Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre Un maximum de pouces bleus Abonnez-vous à la chaîne Si vous êtes nouveau Et que vous kiffez le délire de la chaîne Moi je vous dis à la prochaine Peace out Et qu'il fait la vie